Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Washington pour visiter le salon de l'auto et dès l'entrée on sent que le 21e siècle sera hybride et électrique il y a toute la gamme Toyota, donc le RAV4, il y a également la Carmi, il y a la Avalon il y a évidemment la Prius et toute la gamme Toyota US est passée à l'hybride maintenant je vous propose d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur du salon si le 21e siècle sera hybride et électrique, le 20e siècle et l'histoire de l'automobile américaine ont produit des voitures absolument exceptionnelles comme ces deux Cadillac et quand on regarde ces voitures déjà on sent le mode de vie américain rien qu'en kilos de chrome déjà on sent que la voiture pèse très très lourd on sent le confort et surtout on sent le côté American way of life où tout doit être simple les boîtes automatiques, un intérieur très confortable c'est vraiment des très très belles voitures nous sommes sur le stand Buick et Buick ce sont des voitures très sages c'est vraiment la voiture un peu du retraité américain c'est vraiment pas l'extravagance américaine mais cette année il y a une petite surprise c'est que Buick a ressorti une voiture qui était quasiment disparue des routes américaines le break, le station wagon et sinon Buick construit beaucoup de berlines et de petits SUV c'est des bonnes voitures mais c'est pas très excitant sur le stand Chevrolet on s'aperçoit que c'est un constructeur américain très généraliste on part de la Spark qui est une mini citadine aux berlines comme l'Impala et la Malibu et ce qui est bien aux Etats-Unis c'est qu'il y a toujours une petite part de rêve comme des voitures totalement indécentes comme la Chevrolet Camaro ou la Corvette qui sont des voitures hyper puissantes totalement indécentes au point de vue de l'écologie mais qui font rêver et d'ailleurs il y a une petite particularité je vais vous la montrer tout de suite aux Etats-Unis les taxes sur l'essence sont très très basses mais la consommation d'une Corvette par an vous coûtera 3000 dollars ce qui pour un salaire moyen américain est quand même beaucoup d'argent mais c'est le prix du rêve américain dans la gamme Chevy aussi il y a une voiture où on ne peut pas faire l'impasse c'est le pick-up et chez Chevy ils ont une gamme très large avec notamment deux coups de coeur un j'aime beaucoup le pick-up Colorado il n'est pas très grand il a une superbe gueule et je le trouve beau le deuxième qui est beaucoup 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 plus américain c'est le Silverado 1500 et là c'est la démesure absolue et il a une sacrée gueule aussi et il faut savoir qu'aux Etats-Unis en fait le pick-up c'est indispensable c'est vraiment la voiture qui est bonne à tout faire les américains adorent ça et moi aussi là je suis à l'intérieur de la Camaro première impression il y a un petit volant comme chez Peugeot la voiture est très basse il ne faut vraiment pas être claustrophobique ça rappelle un peu l'intérieur d'une Audi TT en fait ça n'est pas vraiment à son aise pour une voiture américaine et autre constatation c'est que les plastiques sont un peu durs il y a pas mal de plastoc mais bon si on me donnait une Camaro je l'accepterais avec grand plaisir quand même nous sommes sur le stand de GMC qui est donc General Motors Company et la GMC a comme spécialité le pick-up et là il n'y a aucun trucage les images ne montrent que des pick-up c'est normal puisqu'il n'y a que des pick-up alors la particularité du pick-up GMC c'est qu'ils ont des calandres énormes vous allez voir par rapport à ma main c'est absolument incroyable et ils ont également aussi quelques petits éléments de confort propres aux Etats-Unis je vais vous montrer ça dans quelques instants des bennes des GMC c'est qu'elles sont tellement grandes qu'on peut quasiment en faire un petit jacuzzi si on met de l'eau à l'intérieur et les voitures sont très hautes donc pour régler le problème de la hauteur et les problèmes de charge qu'est-ce qu'a inventé GMC ? et bien je vous le donne un mail un petit marchepied radio qui est absolument conçu pour faciliter la vie au camping quand on veut faire du vélo quand on veut faire du canyoning c'est vraiment la voiture qu'il faut c'est le marchepied radio je n'avais jamais vu ça et ça me fait vraiment beaucoup rire là je suis à l'intérieur du pick-up d'Annelly et je dois dire que c'est aussi confortable et aussi spacieux qu'une grande berline alors il y a quand même quelques petits anachronismes les boîtes de vitesse sont automatiques aux Etats-Unis et quand j'étais petit je me souviens toujours dans les séries américaines où le changement de vitesse était au tableau de bord sur ce genre de voiture ça n'a absolument pas changé le changement de vitesse est toujours au tableau de bord il y a une place immense à l'avant il y a beaucoup de place à l'arrière et c'est vraiment conçu pour les longs trajets il y a des portes gobelets des boîtes à gants à peu près partout ça donne envie de voyager